Voici une limace pleine d'audace. L'amour du risque puisqu'elle s'est carrément auto-décapitée. Vous avez peut-être vu passer ces derniers jours sur internet la vidéo incroyable d'une tête verte qui rampe tranquillement toute seule, le corps détaché à quelques centimètres. Il s'agit d'une limace de mer, espèce Elysia marginata, qu'une chercheuse japonaise a eu la surprise de découvrir dans cet état, pensant d'abord qu'elle allait vite mourir, avant de se rendre compte que cette décapitation était non seulement intentionnelle, mais parfaitement maîtrisée parce que quatre autres gastéropodes du laboratoire sont eux aussi passés à l'acte. Or voir le cœur, le système digestif, les organes reproducteurs, tout ce qui constitue le corps va se décomposer en quelques semaines pendant que la plaie au cou cicatrise en quelques heures à peine, qu'un nouveau cœur apparaît en moins d'une semaine et vingt jours plus tard, voici la limace de mer à nouveau entière. Mais comment est-ce possible ? Le fascinant pouvoir de régénération de certains animaux. On connaît tous le lézard capable de perdre sa queue pour échapper à un prédateur avant qu'elle n'ait repoussé 60 jours plus tard, les cellules souches ayant refabriqué muscles, cartilages, nerfs et tout le tralala. Il y a aussi la salamandre qui, elle, peut faire réapparaître ses pattes ou même ses yeux en un an. Les étoiles de mer, certaines méduses ou tiens, le poisson zèbre qui reconstitue ses nageoires. Là, pour la limace de mer, on ne sait pas encore exactement comment elle se recrée un corps. Ce pourrait être à partir de cellules souches au niveau du cou. Les mystères des mécanismes de la régénération sont profonds et je peux vous dire que la recherche s'active car ça nous fait en plus bien envie à nous, humains, pour développer des thérapies. En tout cas, cette limace de mer a pu survivre sans cœur grâce aux algues qu'elle a continué de manger comme si de rien n'était, lui fournissant de l'énergie via la photosynthèse. Alors est-ce à cause d'un prédateur qu'elle s'est coupé la tête ? Eh bien non, cette autotomie, perdre une partie de son corps volontairement, permettrait aux limaces de mer de se débarrasser de petits crustacés, des parasites internes qui gênent leur reproduction. C'est l'hypothèse privilégiée, mais les scientifiques doivent creuser pour comprendre ce qu'ils qualifient de forme d'autotomie et de régénération la plus extrême observée dans la nature. On a aussi pensé à une façon d'éliminer les toxines ou de pouvoir s'extraire d'algues quand elle s'est emmêlée dedans. Mais là, la solution serait vraiment radicale.